Le débat général. L'Assemblée générale va à présent entendre une allocution de son excellence, Gaston Alfonso Brand, Premier ministre et ministre des Finances de la Gouvernance des entreprises, des partenariats publics et privés d'Antigua et Barbuda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous sommes au bord du précipice. Jamais auparavant l'humanité n'avait été confrontée à des choix si douloureux. Mettre un terme aux guerres ou condamner l'humanité à des souffrances perpétuelles, éliminer la pauvreté ou voir des millions de personnes mourir de faim, agir contre les changements climatiques ou léguer aux générations futures une planète brûlée. Les choix que nous poserons aujourd'hui ici, dans cette Assemblée et dans chaque instance de gouvernance, façonneront la survie de pays entiers, l'avenir de notre planète. Pour des petits États, à l'instar du mien, ces réalités ne sont pas éloignées. Il s'agit de menaces existentielles. Nos îles sont en première ligne de la catastrophe climatique que nous n'avons pas causée, d'une crise de la dette dont nous ne sommes pas à l'origine et de conflits auxquels nous ne sommes pas partis. Et pourtant, c'est nous qui payons le prix fort. Le monde en est à un moment charnière et l'inertie n'est plus envisageable. Les petits États insulaires en développement, les PUID, sont les premiers à en pâtir, mais nous ne serons certainement pas les derniers. Tout le monde sera touché si nous poursuivons nos intermoiements. Les PUID ont appris à lutter pour leur survie face à l'élévation du niveau des mers et aux tempêtes violentes. Mais aujourd'hui, nous devons également nous battre pour la survie de la justice, de l'équité, de la paix et de la dignité humaine. Lors des manœuvres et des beaux discours a sonné, leur est venu d'agir concrètement aujourd'hui. Et cela, pas seulement pour nous, mais pour l'ensemble de l'humanité. La quatrième conférence des Nations Unies sur les petits États insulaires en développement a été le théâtre de grande réalisation, a marqué un tournant dans nos progrès collectifs en tant que PUID, mais également dans notre détermination qui ne s'essoufflera jamais. La conférence d'Antigua et Barbida a donné lieu au programme d'action d'Antigua et Barbida, une nouvelle déclaration en faveur d'une prospérité résiliente. Ce n'est pas seulement une feuille de route pour l'avenir, c'est notre planche de salut dès aujourd'hui. Pour les PUID, ce programme est la différence entre la prospérité et la disparition. C'est notre feuille de route vers un avenir prospère. En son cœur réside le centre d'excellence construit par les PUID. Pour les PUID, ce centre ne sera pas seulement une institution, mais un instrument de véritable changement. Un centre accueillant des technologies révolutionnaires, des processus pionniers et de nouvelles solutions. Grâce à son centre de données mondial, aux mécanismes pour la technologie et l'innovation, ainsi qu'au forum d'investissement insulaire et au service d'appui à la vulnérabilité de la dette, Ce centre d'excellence peut véritablement transformer la façon dont nous essayons de nous adapter à nos vulnérabilités et tracer la voie vers une prospérité résiliente. Cependant, nous ne pouvons faire cavalier seul. Nous aurons besoin de la coopération et du soutien de la communauté internationale pour aboutir. Faute de coopération mondiale, notre espoir d'un avenir sûr pour nos pays sera anéanti sous le poids de l'inaction. Voilà pourquoi, une fois de plus, j'appelle aujourd'hui la communauté internationale à réitérer son engagement indéfectible en faveur du centre, car notre survie en est tributaire. Monsieur le Président, les changements climatiques ne constituent pas une menace abstraite théorique. Pour les populations des PUID, il s'agit d'une réalité persistante et destructrice. Les ouragans intenses nous terrorisent chaque année. L'érosion des côtes balaie les zones consacrées au tourisme et à l'agriculture. La crise climatique ne pointe pas à l'horizon. Elle est déjà bien présente, incendiant nos écosystèmes, inondant nos villages et nous laissant des nuits de moyens pour l'avenir. Et pourtant, nous nous retrouvons dans une situation bien absurde. En continuant de subventionner les industries mêmes qui accélèrent notre destruction, les entreprises de combustibles fossiles sont devenues les architectes de notre extinction tout en générant des bénéfices faramineux pour leurs propriétaires. Nous devons lutter contre cette folie afin de protéger notre planète, d'agir dans l'intérêt de l'humanité. Il nous faut un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Il faut faire cesser la destruction irresponsable de notre environnement, mettre un terme aux subventions des combustibles fossiles et tracer la voie vers un avenir durable grâce à une transition progressive et négociée. Que la COP29 soit le moment où nous traçons une ligne à ne pas franchir, où l'on ne puisse plus se permettre le luxe d'attendre. Si nous sommes conscients que les combustibles fossiles jouent encore un rôle de premier plan dans la sécurité énergétique de bien des contrées et que nous ne nous attendons pas à ce que leur production cesse du jour au lendemain, nous ne pouvons pas permettre que ces entreprises extraient du pétrole et du gaz et continuent de générer des bénéfices extravagants au détriment de notre planète. Il est juste donc que ces entreprises payent une taxe pour financer les efforts d'atténuation et compenser les dégâts qu'ils continuent d'infliger. Ce n'est pas une punition, il s'agit de justice climatique, d'une responsabilité morale et juridique. Le pollueur doit payer. Alors que nous faisons face à cette crise climatique, nous coulons également dans la pollution plastique qui asphyxie nos océans et anéantit notre biodiversité. La question n'est plus seulement de se demander s'il faut agir, mais plutôt de nous mobiliser rapidement contre cette menace. Nos pays doivent s'engager en faveur d'un traité contraignant, comme le veut la résolution 5.14, afin de mettre un terme à la pollution plastique et de préserver les écosystèmes fragiles de notre planète. Ne permettons pas à l'asphyxie de notre planète de perdurer. Mesdames et messieurs, Antigua et Barbuda, aux côtés d'autres pays aidés, a pris l'RAN des efforts pour la justice climatique. Et nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers à cet égard. La COP26 en 2021, aux côtés de Tuvalu, nous avons mis sur pied la commission des petits états insulaires sur le changement climatique et le droit international. Aujourd'hui, fort de nombreux membres des Caraïbes et du Pacifique, nous faisons front unis pour demander que des comptes soient rendus. En 2022, la commission a sollicité le tout premier avis consultatif du Tribunal international sur le droit de la mer quant aux obligations des états à atténuer leurs émissions de gaz à effet de serre. En mai de cette année, le tribunal a rendu un avis historique tranchant en disant que les plus grands pollueurs étaient tenus juridiquement de protéger les océans et donc les petits états insulaires des torts catastrophiques des changements climatiques. Ce précédent a posé les jalons de la procédure consultative en cours devant la Cour internationale de justice initiée sous la houlette du Vanuatu et avec l'appui d'Antigua et Barbuda et d'autres PID. Soulignons que les plus petits pays sont ceux qui portent la riposte mondiale face à cette menace planétaire pesant sur notre survie. Et pourtant, les COP ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux. Au lieu de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, un seuil essentiel à ne pas dépasser pour garantir notre survie, le monde s'achemine vers une hausse de 2,8 degrés Celsius. C'est catastrophique. Il s'agit d'une condamnation à mort des petits états insulaires. Mais cela présage également un avenir bien sombre pour le reste de la planète. Nous devons exiger que les grands pollueurs non seulement honorent les obligations que leur incombe le droit international, mais nous versent également des compensations pour les pertes et préjudices dont nous avons pâti. Ceux qui se font les chantres de l'ordre international fondé sur des règles doivent donner l'exemple. Les règles doivent s'appliquer à tous, pas seulement y compris aux puissants, pas seulement aux plus pauvres. Et aux désespérés, la COP29, nous attendons avec intérêt l'opérationnalisation du Fonds pour les pertes et les préjudices acquis de haute lutte. Monsieur le Président, notre lutte pour notre survie ne concerne pas seulement les changements climatiques, mais également la justice financière, la justice réparatrice et d'autres injustices et l'équité. Le système financier international est biaisé, obsolète et injuste, punissant les plus vulnérables, tout en récompensant les nantis et les fortunés avec des conditions favorables pour accéder aux instruments financiers proposés. Pendant bien trop longtemps, les petits États, à l'instar du mien, ont ployé sous le fardeau d'une dette qu'ils n'ont pas causée. Une dette qui vient de notre relèvement à des catastrophes que nous n'avons pas provoquées. Nous ne pouvons pas rendre la justice climatique sans prendre en compte les disparités structurelles de l'architecture financière internationale. L'heure est venue d'investir dans notre avenir. Pour les PUD, le service d'appui à la viabilité de la dette est un mécanisme incontournable qui fournit des solutions sur mesure, en utilisant notamment des conversions de dette en mesure pour le climat, des mesures d'allègement de la dette, une réforme des droits de tirage spéciaux ou encore la tarification du carbone, ce qui nous permettrait de sortir du cycle infernal de la dette. Il s'agit d'une justice d'inclusion financière, d'un monde qui pourrait être plus équitable, plus juste et plus pacifique. Excellence, l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, quand Iga et Barbuda se targuent d'avoir prôné en cette organisation, trace la voie vers la correction des déséquilibres quant au traitement réservé aux pays les plus vulnérables. Il s'agit là d'un outil primordial pour faire face à tous nos écueils, notamment nos capacités économiques limitées, nos vulnérabilités structurelles, notre manque de résilience, mais également notre exposition à une myriade de chocs externes. Les institutions financières internationales doivent agir aujourd'hui, en intégrant l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dans leur politique. Nous avons à présent accompli cette mission, présenter nos arguments, des arguments qui sont irréfutables. Il ne saurait y avoir de réforme juste et pérenne de la Banque mondiale, des autres IFI et des banques multilatérales, sans mettre en œuvre cet indice de vulnérabilité multidimensionnelle. Aucun prétexte ne peut être invoqué pour ne pas utiliser cet indice. Comme je l'ai dit, les arguments que nous avons présentés sont irréfutables et justes. Ces initiatives portées par les PID sont autant de petites composantes d'une plus vaste réforme de l'architecture financière internationale, afin de fournir davantage d'accès aux fonds de meilleures conditions, notamment des taux d'intérêt plus faibles. Cela s'inscrit dans le cadre d'un changement plus vaste pour rectifier les disparités historiques dont pâtissent les PID, dont l'exclusion financière. Les IFI et les pays qui siègent dans leur conseil d'administration doivent mettre en place des instruments de financement dignes de ce nom, qui prendraient en compte les besoins des petits États vulnérables et d'autres pays en développement. Monsieur le Président, force est de constater que les principes de justice et d'équité que nous défendons ici s'appliquent également à toutes les nations et sont des conditions préalables à un monde pacifique. Dès lors, nous appelons à mettre un terme à la désignation de Cuba en tant qu'état parrain du terrorisme. Nous appelons également à la levée de l'embargo insensé de longue date qui asphyxie le développement économique de ce pays. L'heure est venue de s'affranchir de cette mesure rétrograde qui ne sert plus les intérêts de notre monde moderne et interconnecté. œuvrons donc à un avenir marqué par le respect mutuel et la coopération dans lequel Cuba, à l'instar des autres nations, pourrait pleinement participer aux travaux de la communauté internationale. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'équité, de dignité humaine. La délégitimation de certains gouvernements en raison de différences idéologiques, à l'aide de la mésinformation et de la désinformation, dont des propagandes atroces, ne servent aucun objectif utile, mais suscitent tensions et conflits. Respectons-nous donc nos différences. Affichons notre solidarité les uns avec les autres pour défendre la paix et la prospérité. À présent, je voudrais évoquer la question des petites armes légères et de petits calibres qui sont souvent exportées de pays nantis vers nos rives et qui sèment le chaos et l'instabilité. J'appelle les États-Unis et d'autres pays fabricants de ces armes à mettre des systèmes en place pour freiner l'exportation de ces armes létales vers nos îles. Cette question est maintenant reconnue comme une épidémie de santé publique dans les PID. Voilà pourquoi j'appelle à organiser une réunion de haut niveau lors de la 80e session de l'Assemblée générale afin de débattre des menaces que font planer ces armes sur la paix et la sécurité et de trouver des solutions. Antigua et Barbuda ne gardera pas le silence alors que des vies innocentes sont détruites, alors que des générations sont condamnées à la peur et à la haine. Ce qui se trame au Moyen-Orient, en particulier le conflit entre Israël, le Hamas et le Hezbollah, nous préoccupe vivement. La violence qui engloutit l'ensemble de la région et se propage au reste du monde. Chaque tir de missile, chaque décès ne fait qu'aggraver les plaies déjà béantes. Les violations du droit international humanitaire sont alarmantes. Nous appelons toutes les parties à mettre un terme à ces souffrances. Nous pensons que le seul moyen de régler ce conflit, c'est en créant deux États souverains avec des frontières respectées et des droits honorés également. L'heure est venue de donner à la paix sa chance de mettre un terme au conflit, de Gaza, au Soudan, de l'Ukraine, au Yémen. Les conflits sèment dans leur sillage la dévastation. L'angoisse des familles déchirées par la guerre résonne dans le monde entier et c'est notre humanité entière qui pleure. Le conflit tue des victimes avec des balles et des bombes, mais amenuise également l'ensemble de l'humanité. Le 17 septembre, inspiré par l'appel vibrant de secrétaire général en faveur de la paix, je lui ai écrit en lui proposant une initiative qui se jouerait des frontières, des langues et des conflits. Je lui ai donc transmis une note de cadrage avec la proposition d'organiser des concerts de musique internationale pour la paix partout dans le monde. Cette initiative nous permettrait non seulement de nous exprimer, de concerts, d'élever nos voix pour dénoncer les offres de la guerre et des autres conflits, mais également de lever des fonds essentiels pour aider les personnes déplacées. La musique est un langage universel qui parle à nos âmes. Lorsque nous sommes à court de mots, la musique peut porter nos appels à la paix et à la justice. Ce ne sera pas seulement un spectacle, ce sera un appel mondial, une démonstration puissante que la paix n'est pas seulement un idéal, mais que c'est une nécessité impérieuse pour la survie des générations actuelles et à venir. J'appelle tous les pays, petits et grands, à appuyer cette idée de concerts de musique internationaux pour la paix. Monsieur le Président, le monde ploie sous le poids de multiples crises. Pauvreté, guerre, pandémie, crise climatique. Nous en sommes à la croisée des chemins et les choix que nous poserons aujourd'hui détermineront le sort des nations grandes et petites. Mais pour cela, il faut joindre le geste à la parole en prenant des mesures résolues, concrètes, de concerts. Antigua-Barbuda, comme les autres petits États, ne restent pas de côté, mais se tient du côté de la paix et de l'amour de notre humanité commune. Et nous ne nous battons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour un monde dans lequel la justice pourrait régner, la paix pourrait perdurer, et les générations futures hériteraient non pas d'une planète en péril, mais d'une planète prospère. Le monde doit agir aujourd'hui, car les choix que nous poserons aujourd'hui marqueront l'histoire. Choisissons donc la paix, choisissons la justice, choisissons la survie de l'humanité sur notre seule contrée, qui est cette planète. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre, le ministre des Finances et de la Gouvernance des entreprises, des partenaires publics et privés d'Antigua et Barbuda. Sous-titrage ST' 501